Musique 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 Alors bonjour déjà ! Donc voilà, on va faire un civet de serre, un civet de serre de Sologne, qui a été tué en Sologne, que j'ai laissé rassir une huitaine de jours en chambre froide, pour que la viande soit plus tendre. C'est un morceau de collier, là il a pris la balle juste là, on voit bien. Là je vais le parer, je retire tous les petits morceaux de gras, de nerfs, je laisse un petit peu de gras sur la viande pour qu'elle soit un peu plus moelleuse, mais par contre on retire tous les nerfs qui sont très désagréables sous la dent. Avec ces morceaux je vais faire un fond de gibier qui va me servir à faire la marinade que j'ai fait réduire pendant une heure à peu près, et qui donne plus de goût. Je reprends un poireau. Alors normalement j'aurais dû nettoyer ma planche, mais comme là ça va aller dans le fond avec les parures. Là je vais rajouter du sel, du poivre, de la coriandre, et du laurier, des gousses d'ail, un peu de thym frais. Donc là je vais faire mon fond, je mets un peu de graisse de canard, mes parures de serre, donc les légumes, et on va laisser revenir doucement. Une fois qu'il y aura de la couleur, ce sera bien rissolé, on va rajouter de l'eau, et on va laisser réduire au moins une heure, de manière à ce que tout se concentre bien. Je vais couper mon serre en morceaux, que je vais assaisonner, en attendant que mon fond et ma marinade soient prêts pour les faire tremper dedans. Avec du sel, du poivre de penja, du genièvre, et de la coriandre. Coriandre, genièvre, poivre, sel. En attendant que le fond soit prêt, et que la marinade soit prête. Voilà voilà. Donc là le fond a réduit pendant une heure, de moitié à peu près, et on va rajouter le vin pour la marinade. Et je vais la mettre en cellule, de manière à la refroidir très rapidement, pour ne pas avoir de développement bactérien. Donc là, ça a mariné toute la nuit. On le ressort, et on va trier. On va dépoter le serre, retirer tous les petits légumes. Donc là, je vais passer au chinois la marinade, de manière à ce qu'il n'y ait plus que du liquide, aucun morceau. Et on va faire revenir nos morceaux de serre. Toujours la graisse de canard, que ce soit bien bien saisi, que tout reste à l'intérieur. Et après, je le mettrai dans le vin, enfin dans la marinade. Et voilà. Alors là, je vais écumer toute la sauce, pour retirer l'écume, qui donne un mauvais goût, parce que c'est tous les déchets, des légumes et des épices, et de la viande qui remontent. Moi, j'avais un chef qui m'avait dit, on reconnaît un bon apprenti, s'il écume bien ses sauces. Donc je ne prends pas une écumoire, parce que l'écume est très très fine, et ça passerait à travers des trous de l'écumoire, donc ça ne servirait pas à grand chose. Et après, on couvre, et on met 2 heures au four pour la cuisson. 170 degrés pendant 2 heures. Et pendant que ça cuit, on va faire les pâtes fraîches, qui vont accompagner le civet de serre. On va faire des taguiatelles, donc des pâtes fraîches. Donc j'ai déjà tout préparé, ma farine, mes œufs, et on va mettre ça au batteur, et ça sera aussi rapide que ça. la farine, c'est trop. Là je vais fleurer mon poste, pour que ma pâte colle à mon poste de travail. Voilà, donc là, j'ai récupéré ma pâte. Ça fait une heure qu'elle a attendu en chambre froide, qu'elle s'est reposée. Donc là, je vais aller sur mon poste de travail l'étaler. C'est la pâte fraîche. C'est une pâte qui est très, très dure à travailler. Donc là, j'ai à peu près obtenu une épaisseur convenable, donc à peu près un centimètre d'épaisseur. Donc à partir de là, je vais pouvoir la travailler au laminoir. Donc là, je passe ma pâte, la pâte du coup que j'ai préparée, dans mon laminoir pour obtenir l'épaisseur voulue de mes tagliatelles. Et voici le résultat. Si on veut leur donner un petit goût de citronnelle, elle nous empêche de prendre des petits brins de citronnelle, le mettre dans l'eau et ensuite faire cuire nos pâtes. Ça cuit depuis deux heures. Ça devrait être cuit. OK, bon. On vérifie si la viande est cuites. Pas de problème. Une grosse casserole comme ça pour un peu de sauce. Donc on va le faire là-dedans. On va attendre que ça boue. On va l'allier un tout petit peu au maïzena. Le beurre, là, pour autant de sauce, je vais mettre 100 grammes. Le goût du beurre fait relever un peu tout. Et le gras, c'est un exhausteur de goût, donc ça va relever un peu le goût de la sauce encore. Donc là, ma sauce est liée. Je vais remettre la viande dedans. Donc maintenant, on va dresser nos tagliatelles qu'on a cuites et égouttées. Un petit peu de lardon et de champignons. Un petit peu de cible crue. Ça va apporter un peu de crotoyant et un peu de piquant. Et pour terminer, une petite saucière pour le plaisir. C'est de la poudre de betterave. On enlève ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada